L'homme, chère l'homme, frères et sœurs en Christ, et bienvenue dans la Tivo de ce mercredi 11 octobre 2023. La Tivo est écrite par le pasteur Christo El-Kilomé et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Notre thème d'aujourd'hui est l'appel vers le haut. Dieu nous appelle à communier avec lui. Notre verset d'ancrage est tiré de 1 Jean 1 au verset 3 qui déclare « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. » Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Alléluia! Le pasteur nous entretient et nous raconte une histoire. Sébastien, tu fais maintenant partie de la famille de Dieu parce que je t'ai conduit au Christ hier, lorsque tu l'as cru et que tu l'as confessé comme le Seigneur de ta vie. D'accord, mais que dois-je faire ensuite, Félicia? Très bien, la prochaine étape consiste à apprendre à connaître Dieu comme ton Père à travers sa parole écrite et à passer du temps avec son Esprit. Tu apprendras davantage sur tout cela lorsque nous irons à l'église ce matin. Allons-y! Le but primordial de Christ dans le plan du salut est de nous mettre en communion avec Dieu. Naître de nouveau ne suffit pas. Ce que Dieu désire vraiment, c'est être en communion avec nous. C'est le but de la nouvelle naissance. La véritable communion avec Dieu implique de communiquer avec lui, de partager, de parler à des niveaux supérieurs où il y a une compréhension mutuelle et un échange de pensées. C'est le genre de communion à laquelle Dieu nous a appelés. Lorsque j'en mentionne, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous, il ne faisait pas référence à la conversion d'une religion au christianisme. Il disait une vérité. Nous avons été appelés à un partenariat et une unité avec le divin. C'est une communion entre les êtres divins. Une unité d'esprit. Alléluia! La Bible dit, tu es fidèle. Lui qui vous a appelés, la communion avec son fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans 1 Corinthien 1 au verset 9, nous sommes en union avec Jésus-Christ. Romains 8 des versets 16 à 17 l'explique davantage. Il dit, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et héritiers joints de Christ. La partie soulignée nous montre le genre d'union que nous avons avec lui. Il nous a amenés au même niveau que lui. C'était pouce tout flanc. Mais tu vois, tu ne peux fonctionner à ce niveau élevé d'unité et de communion fraternelle que par le Saint-Esprit. Alors, aie le désir de communier davantage avec le Saint-Esprit chaque jour. Amen! Gloire à Dieu! C'est vraiment une très, très belle traitivité, très, très intéressante, qui nous donne beaucoup d'informations ce matin. Alors, mon frère, ma sœur, moi j'ai envie de te dire félicitations parce que tu as donné ta vie à Christ. Tu es une nouvelle créature en esprit. L'Esprit de Dieu est venu habiter en toi. C'est aussi mon cas, c'est aussi le cas de la sœur qui est autour de toi, qui est auprès de toi. Mais ça ne s'arrête pas là. Tout commence étape par étape à se mettre en place pour que tu grandisses dans ta communion avec le Père par son esprit. Cela ne va pas se faire sans toi. Ce processus commence par ta décision d'apprendre à connaître Dieu à travers sa parole, jour après jour, afin d'avoir vraiment la révélation de qui es Dieu pour toi et de construire ta relation avec lui comme étant soit ton papa débordant d'amour pour toi, soit ton ami avec qui tu vas nouer une communion constante. Tu arrives à ce niveau par tes études personnelles, par ta méditation, par tes déclarations de foi, mais aussi par la communion fraternelle dans ton église locale où tu apprends à connaître davantage Dieu, où tu grandis dans sa connaissance et dans sa révélation. Plus tu passes du temps dans la parole de Dieu et du Saint-Esprit, plus ton désir de le connaître davantage grandit dans ton cœur. Le pasteur nous explique que bien qu'il y a une dimension plus élevée de la communion avec Dieu, que peut-être que nous ne pouvons pas imaginer, mais elle existe bien. Le but, il dit que le but du plan de Dieu est d'avoir une grande famille remplie d'amour, des enfants, qu'il soit en communion intime constamment avec lui par son esprit. Cette communion fait que tu parles avec lui de tout ce qui te concerne, de toute chose. Tu lui partages tout comme un ami fidèle, ton meilleur ami qui sait ce dont tu as besoin. Tu lui parles et il te parle, il te répond, il te console, il t'enseigne, il t'emmène à penser comme lui et à agir comme lui. À force de t'entretenir avec lui, d'échanger avec lui, à parler, tu parles comme lui. Vraiment, tu, à force de l'impliquer à 100% dans ta vie. Il ne s'agit pas seulement d'un moment privilégié de prière, c'est au-delà de cela. C'est bien plus que ça. Il s'agit d'une complicité, il s'agit d'une unicité, où tu es un, complètement, avec l'esprit, le Dieu. C'est là un stade de maturité, où tu parles avec ton père, où il te répond, en te donnant des stratégies, en te révélant sa vision, où tu as la même vision des choses que lui, où tu participes à sa nature divine pleinement. C'est aussi ta nature. Et cette communication t'assure les plus grandes et les plus précieuses et éternelles promesses de Dieu. Comme tu les saisis et tu vis complètement toutes ces promesses, tout ton héritage. C'est une union où tu prends conscience que Dieu-même s'est incarné en toi et que tu es un avec lui. Ce qui fait de toi un Dieu au même niveau que lui, où tu fonctionnes exactement comme lui, à la même dimension, où tu parles et tes paroles prennent vie, où tu guéris les malades, où ta présence même est porteuse de vie, parce que tu es en fusion. Tu es mélangé avec ton esprit et mélangé avec le Saint-Esprit qui opère tous ces changements dans ta vie et qui t'emmène à vivre la vie divine, qui fait de toi cet être surnaturel au-dessus de la masse et qui lui-même fait les oeuvres en toi et à travers toi. C'est une communion qui t'élève à la stature de Dieu, c'est-à-dire Christ pleinement formé en toi. C'est en Christ que vraiment tu parviens à saisir toute cette vie glorieuse de victoire et de domination que Dieu a rendue disponible pour toi. C'est une stature avec la même puissance, la même autorité, la même vie hautement supérieure et sans limitation, sans barrière de Dieu. Cette vie-là est accompagnée des manifestations qui lui sont propres. Il s'agit pour toi, si tu n'es pas encore à ce niveau de voissance de fils et de fille de Dieu, de te plonger davantage dans la parole et dans la communication continuelle avec le Saint-Esprit. De lui parler de toute chose, comme s'il était à côté de toi, comme si tu le vois. Il a ton image, il a ta tête. Tu lui parles, tu l'impliques dans tout ce que tu fais et tes progrès seront visibles. Parce que lui, il ne fait pas d'erreur. Et tu n'auras ni troublé incertitude, ni timidité, ni peur en toi. Parce que c'est l'Esprit par excellence, c'est l'Esprit de gloire de Dieu qui te conduit. Tu lui parles, tu converses avec lui. Il t'emmènera à rire, il t'emmènera vraiment à comprendre les choses spirituelles et il t'élèvera vraiment à cette stature de Dieu. C'est lui, ton ami, ton puissant ami, ton aide qui t'est dévolue et qui ne t'abandonne jamais. Il est en toi, il est toi. Toi et lui, vous ne faites plus qu'une seule personne. C'est comme s'il est venu en toi et il a répandu tout ce qu'il est en toi. Dans tout ton être, chaque fibre de ton corps, le manifeste de la divinité. Réellement, c'est vraiment ton aide précieuse et puissante. Il n'en a pas de fruits. Lui seul va te conduire dans cette vie de gloire en gloire. Voilà. Donc, tu verras, ton entourage sera choqué agréablement. Et toi-même, tu seras totalement la manifestation de Dieu sous la terre. Et tu effectueras des changements efficaces dans ton monde par le Saint-Esprit. Parce que tu es devenu Dieu. La même stature. La même vie divine. Avec la même puissance que ton père. Voilà. Quand tu arriveras à quelque chose, on pourra dire, Dieu est là. Dieu est arrivé. La solution est là. La lumière est là. Voilà, ma soeur, mon frère. Je t'invite vraiment à plonger, vraiment, corps et âme, esprit, dans cette communion intense, perpétuelle, sans fin, avec le Saint-Esprit. Afin que ta vie soit propulsée, catapultée de gloire, en gloire de victoire, en victoire. Et bien plus que cela, dans cette vie glorieuse que le Père t'a réservée dans son Fils Jésus-Christ. Alléluia! Alors, demeure vraiment dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Demeure dans l'amour de Dieu et la communication parfaite du Seigneur d'Esprit. Je t'invite à prier avec moi ce matin. Et en répitant. Cher Père, merci pour le privilège d'être en communion, en unité d'Esprit avec toi. Grâce à cette relation, toute limite et barrière est dotée de mon chemin. Et je n'expérimente que des progrès dans ma vie. Ta gloire et sagesse au Père en moi. Et à travers moi en abondance. Et je rencontre des manifestations sans précédent de ta puissance. À travers la communion de l'Esprit. Et au nom de Jésus, Amen, Alléluia, Gloire, Adieu, c'est glorieux. Mon Fère, ma soeur, passe du temps dans la parole tous les jours. Et communie avec le Seigneur dans la prière. Durant toute ta journée. Mais aussi dans ta relation intime avec ton ami fidèle et grand de Saint-Esprit. Mais voilà, mon Fère, ma soeur. Sois béni. On se dit à la prochaine fois. Pour une nouvelle vidéo.